Pour l'instant, conduite de balle, c'est-à-dire que toi tu vas mettre ton bandeau, ton copain il va te demander de venir et toi tu vas essayer de te déplacer avec ton bandeau. On essaie d'avoir un ensemble de pratiques assez complémentaires permettant à toutes les personnes qui soient aussi bien valides qu'handicapées de pouvoir pratiquer. Donc aujourd'hui on retrouve du sessi-foot, de la boccia, mais aussi du basket-fauteuil, de l'escrime, du rugby. Il y a différentes activités qui peuvent être proposées tout au long de ces journées-là. Et là on vient de faire le sessi-foot et on a fait plusieurs exercices. Ah oui, on a adoré. Au début on n'est pas rassuré, mais on commence à s'y habituer, on commence à se dire, ah oui le ballon est là, mon partenaire est là, il faut que je lui fasse cette passe à cet endroit. Et moi au début je m'y habituais avec Elio, mais j'ai bien aimé. J'ai tout aimé, j'aimerais bien recommencer, la prochaine fois que je reviendrai. Ça leur permet d'une part de découvrir des activités peut-être dont elles n'avaient pas connaissance. L'objectif c'est aussi de faire du lien avec les clubs labellisés du secteur qu'elles pourraient retrouver si jamais, au-delà de cette initiation, elles souhaitent s'inscrire dans une pratique pérenne et durable au sein de ces clubs. J'ai?" J'ai." J'ai arrêté la salle!" J'ai arrêté la salle ! Sous-titrage ST' 501